Le 15 novembre dernier, une pétition de 200 000 signatures a été déposée au Parlement européen de Bruxelles. Cette pétition de la Fondation 30 millions d'amis réclamait l'élaboration d'une réglementation européenne interdisant l'importation et la vente de pots de chiens et de chats sur le territoire européen. Quelques jours après, la Commission européenne proposait un règlement pour interdire cet audiocommerce. Ce sont ainsi huit années de lutte, de sensibilisation et de mobilisation de l'opinion et des pouvoirs publics qui sont enfin récompensés. C'est un essai qu'il faut maintenant transformer. Réa Hutin, la présidente de la Fondation, s'en est expliquée sur LCI. Je vais aller plus loin parce que j'ai écrit aux 78 députés, parce que là c'est une proposition de loi. Il faut vraiment que cette loi soit votée et appliquée, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont nos animaux de compagnie et qu'évidemment au-delà de cela, il y a toute la fourrure, les animaux d'élevage, etc. Souvenez-vous, c'est un combat qui a débuté en 2001 par le lancement d'une pétition nationale pour réclamer l'interdiction du commerce de produits contenant de la fourrure, de chats et de chiens. Une pétition relayée par la quasi-totalité des associations de protection animale est signée par 1,3 million d'entre vous. Résultat, deux ans plus tard, en 2003, Hervé Guémard, ministre de l'Agriculture, prenait un arrêté afin d'interdire l'introduction en France de peaux de chiens et de chats. Il faudra attendre début 2006 et un arrêté paru au journal officiel pour que soit interdit en France non seulement l'importation, mais aussi la commercialisation de ces fourrures. Auparavant, seule l'importation était interdite. Cela laissait aux commerçants la possibilité de vendre des fourrures de chiens et de chats en toute impunité sur le territoire français. La victoire sur la cruauté est proche, mais il faut rester vigilant. Sous-titrage Société Radio-Canada